Musique L'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes au cœur d'une masterclass à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Les détails dans cette édition. Dans la ville de Dalois, le président du conseil régional du Haut-Sassandra, Touré Mamadou, annonce le projet de développement dans le Haut-Sassandra. Et puis la quatrième édition du tournoi LTE Group a tenu ses promesses dans le village Athénisé, dans la saut-préfecture de Kokumbo. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Une masterclass à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. La rencontre porte sur l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes. Étudiants et jeunes entrepreneurs prennent part à une séance de coaching éthique et développement personnel. L'objectif étant de leur apporter les rudiments nécessaires afin de réussir leur business. Une initiative de l'ONG du FEC en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Je ne suis qu'à être surpris car l'employabilité est au cœur de l'insertion sociale des jeunes dans le tissu économique, dont le succès des entreprises. Avant de poursuivre mes propos, permettez-moi de dire un grand merci à l'ONG du FEC international et à la maison de l'entrepreneur. Ils ont fait l'honneur d'associer l'image de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire à cet important événement. On a vraiment décidé de faire cet événement afin de réunir les jeunes entrepreneurs surtout et surtout les étudiants qui seront nos futurs entrepreneurs, nos futurs dirigeants. Il faut commencer à travailler le mindset. On parle de changement de paradigme. C'est aujourd'hui. Plusieurs panélistes se sont succédés pour offrir des secrets de réussite dans l'entrepreneuriat aux étudiants et jeunes entrepreneurs. Les organisateurs comptent perpétuer le genre de formation afin de produire de jeunes entrepreneurs compétitifs au plan local et international. Bilan et perspective, ce sont les deux concepts clés qui ont favorisé la rencontre des membres de la Jeune Chambre internationale Filiat. Au cours d'un dîner gala, les activités passées au cours de l'année écoulée et les projets futurs sont passés au peigne fin. Cette soirée marque l'ouverture officielle de leur convention locale. Je suis profondément touchée par la confiance qui m'a été apportée durant ce mandat. Conscience de la responsabilité qui m'avait été incombée, je me suis engagée à tout mettre en œuvre afin de répondre aux attentes. Quand on commence à devenir leader, chaque jour qu'on vit est un jour de plus pour apprendre et pour s'exercer. Donc ce n'est pas une course de sprint qui s'arrête à un moment, c'est un marathon. La cérémonie s'est conclue par la remise de récompenses aux membres les plus engagés de l'organisation, témoignant ainsi de la reconnaissance pour leur travail et leur dévouement. Rappelons que la mission de la jeune chambre internationale est de permettre aux jeunes de développer leurs compétences en leadership, tout en les outillant pour qu'ils puissent devenir des acteurs du changement positif. La région du Haut-Sassandra va se développer. C'est la promesse faite aux populations de Dalois, plus précisément celle des quartiers Gonaté, Tebadougou et Abattoir Sud-B, par le président du conseil régional, le ministre Mamadou Touré. Vendredi 6 septembre 2024, il a procédé au lancement de plusieurs projets de développement, témoignant de l'engagement du conseil régional pour l'amélioration des conditions de vie des habitants de la région du Haut-Sassandra. Beaucoup d'engagement a été pris à l'endroit des populations, dans tous les secteurs, éducation, sécurité, santé, etc. Et c'est la mise en œuvre de cet ambitieux programme qui a commencé depuis un an, qui se poursuit. Et je me réjouis qu'à l'occasion de mon séjour ici, dans le département de Dalois, nous avons pu lancer quelques travaux. Ils se venaient trouver une école vraiment en ruine, une école en ruine. Les enseignants, tous les personnels enseignants et les élèves étaient vraiment en danger. Et à tout moment, quand on venait, il fallait prier le Seigneur pour qu'il n'y ait pas vraiment d'accident. Nous avons vraiment présenté le décor au président du conseil régional, le ministre Mamadou Touré. Et vraiment, face à cette situation difficile, il a brisé aussi à bras le corps. Ces différents travaux, qui répondent aux besoins essentiels des populations, devraient être achevés dans un délai maximum de trois mois, selon les opérateurs techniques en charge des réalisations. Le football a rassemblé les fils de Toumoudi. Le village Asinze, dans la sous-préfecture de Kokumbo, a abrité la quatrième édition du tournoi LTE Group. Les équipes finalistes qui se sont affrontées sont Alebouman FC en blanc et Kvete FC en violet. A l'occasion des tirs au but, Alebouman FC remporte la victoire. Une victoire très appréciée par les anciennes gloires du football, telles que Kone Bakari, Zokora Didier, Zezé Venance et Traorick Andia. Et voir ces gamins en jeu de football, pour moi, c'est un plaisir. Parce que j'ai grandi comme ça. J'avais 11 ans quand ils rentraient à l'académie. Et aujourd'hui, voir ces enfants-là, qui ont un rêve de main, d'être des superstars, qui sont dans un village, qui est Antoumoudi et Yams Okoro, venir s'y aller jouer, je suis vraiment émerveillé par cette surprise-là. Et franchement, il y a du talent ici. 100 000 francs CFA aux vainqueurs, 50 000 francs CFA aux perdants, 10 000 francs CFA et un téléphone portable aux meilleurs buteurs ainsi qu'aux meilleurs joueurs. Voici l'ensemble des dons offerts aux finalistes de cette compétition. C'est un soutien à la jeunesse. C'est pour aider quand même les jeunes. Comme vous avez constaté, on avait notre champion national qui était là aujourd'hui, Bakri Kone, Marese, Zokora et tout le monde. C'est une manière d'assister les jeunes. C'est une manière d'aider les jeunes pour voir dans quelle mesure. Là, vous avez constaté qu'ils ont pu sélectionner quatre personnes. Pour l'instant, c'est, on peut dire, en empâté. Mais bientôt, ils seront les personnes dont on a sélectionné ici. C'est une manière d'aider ces jeunes. On n'a pas besoin de faire des histoires. Quand on veut aider la jeunesse, il y a plusieurs manières d'aider la jeunesse. Quand on apporte les gens qui sont capables d'aider la jeunesse, c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Le tournoi LTE Group a pour but de renforcer les liens de fraternité entre les filles et les fils d'Assinzi. Les organisateurs promettent de perpétuer ce genre d'événements pour renforcer la cohésion sociale. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Le programme se poursuit. Sous-titrage ST' 501